Bonjour à tous, je vais vous parler sur les 20 minutes à venir de l'utilisation de la réplication logique pour une montée de version majeure de PostgreSQL avec l'extension spatiale PostGIS. Donc la première chose que je vais faire c'est me présenter. Donc qui suis-je ? Laura a déjà un peu déjà un peu expliqué ce que je faisais. Donc je travaille à l'IGN qui est l'Institut National de l'Information Géographique et Forestière. C'est l'opérateur d'état référent en matière d'informations à la fois géographiques et forestières chargées entre autres de produire et diffuser ces informations qui sont notamment utilisées pour la mise en œuvre de politiques publiques. Donc au sein de l'IGN je suis référent base de données techniques. La quasi-totalité des bases de données techniques de l'IGN sont sous PostgreSQL et PostGIS. On est évidemment avec l'information géographique des gros utilisateurs de PostGIS. Je suis également administrateur au sein de l'IGN. Je suis administrateur des données et des VA des données de l'Inventaire Forestier National puisque l'IGN est responsable de l'inventaire de la ressource forestière française. Enfin je suis membre du groupe de travail inter-entreprise PostgreSQL qui est un regroupement des grands groupes français à la fois public et privé qui cherche notamment à promouvoir au sein des grandes entreprises l'utilisation de PostgreSQL. Et puis je suis alors à mon modeste niveau contributeur PostgreSQL puisque je participe pour beaucoup à la relecture et à l'amélioration de la documentation française de PostgreSQL. Alors on va parler de montée de version majeure de PostgreSQL. Donc il existe différentes méthodes. J'en rappelle quelques-unes ici. La méthode dite classique qui se fait par sauvegarde et restauration. Donc cette méthode-là, on fait une sauvegarde et puis en restant sous la nouvelle. C'est une méthode qui a l'avantage d'être simple et particulièrement robuste. On n'a pas besoin de... Un de ces gros problème, c'est qu'on ne peut pas se connecter aux instances en cours de migration, pendant la migration et puis la durée d'indisponibilité, eh bien elle est proportionnelle à la volumétrie. Plus la volumétrie est importante et plus la durée d'indisponibilité est longue. À titre d'exemple, nous à l'IGN, pour une base d'environ 100 gigas, pour une instance d'environ 100 gigas octets, la durée d'indisponibilité est de l'ordre d'une demi-journée. Autre méthode, c'est d'utiliser l'outil fourni dans PostgreSQL qui est PG Upgrade. Donc là, la différence, c'est que cette fois-ci, ce n'est pas une sauvegarde et restauration de la base de données ou de l'instance. C'est une copie physique des fichiers de données. Donc c'est plus rapide. C'est une méthode qui est un petit peu plus complexe. Donc elle a cet avantage. Elle est plus rapide que la précédente. Par contre, elle est un peu plus complexe à mettre en œuvre et notamment pour ceux qui auraient déjà essayé de le faire avec PostGIS. On a parfois quelques petits soucis avec les librairies de PostGIS. Quand les versions, entre les deux versions majeures qu'on est en train de monter, diffèrent, il faut travailler, il faut un peu modifier, jouer un peu avec les librairies de PostGIS pour que ça se passe bien. Elle a le même désavantage que la méthode classique, c'est qu'il n'y a pas de connexion possible au moment où on réalise la migration des données. Pour le coup, l'intégration est un peu moins longue. Alors toujours avec cet exemple de 100 gigas, l'instance de 100 gigas qu'on a, une des bases que je gère moi, il faut compter une coupure d'accès de l'ordre de deux heures. Donc on passe de la demi-journée à une durée d'accès de deux heures. Sinon, on peut utiliser, on pouvait déjà utiliser avec les versions antérieures de PostGIS QL, une montée de version en utilisant de la réplication logique, soit en utilisant un outil comme Sloanie, soit en utilisant un outil comme PG Logical. Alors là, le gros avantage, c'est le même que celui qu'on va voir derrière, c'est un temps d'interruption qui est fortement diminué. Par contre, le désavantage, c'est qu'il y a nécessité d'installer et de configurer des outils externes. Et donc du coup, il va falloir monter en compétence sur ces solutions externes à PostGIS QL. Alors, la solution par réplication logique, elle est native depuis maintenant la version 10. Là, pour le coup, c'est le même avantage que celui dont je viens de parler avec Sloanie ou PG Logical, c'est que le temps d'interruption pour les utilisateurs de la base de données est fortement diminué, mais vraiment très fortement. Par contre, il y a un certain nombre d'étapes qu'on va voir tout de suite derrière qui sont respectées. Et dans le cadre, en plus de l'utilisation d'extensions comme PostGIS, il y a quelques petites particularités dont il va falloir faire particulièrement attention. Alors, première grande étape, c'est la préparation de l'ancienne instance, l'ancienne version que vous vous apprêtez à migrer. Question préalable à faire, tout d'abord, c'est lister. Alors ça, c'est valable quelle que soit la méthode de toute façon de monter de version. La première chose, c'est de lister les bases de données que vous avez sur votre instance et puis de regarder la volumétrie globale que ça occupe. Alors par exemple, vous pouvez faire ça avec la metacommande backslash L+, ou PSQL, qui est assez pratique pour ça. Il faut vérifier aussi que vous avez suffisamment d'espace disque disponible, surtout si vous faites une montée de version avec une nouvelle instance qui va être placée sur le même serveur que l'ancienne version. Assurez-vous que vous avez suffisamment de volumétrie pour monter les deux instances en parallèle. Ensuite, pour chaque base de données, il va falloir lister les extensions qui sont installées pour pouvoir les mettre derrière dans la nouvelle version. Ça, ça se fait très bien avec la metacommande backslash DX de PSQL. Par contre, il faut passer base par base de données. Et puis toujours pour chaque base de données, il va falloir vérifier que toutes les tables ont une clé primaire. Alors là, je vous donne en dessous un petit exemple de requête qui interroge directement le catalogue PostgreSQL, qui permet de lister l'ensemble des tables d'une base de données qui n'aurait pas de clé primaire. Alors normalement, si un modèle de données est fait correctement et si une base de données est installée correctement, ce type de cas de figure ne devrait pas se produire. Ça, c'est dans la théorie. Dans la pratique, il arrive que parfois on se retrouve avec des tables qui n'ont pas de clé primaire. Or, la réplication logique, pour qu'elle fonctionne bien, elle a besoin de ces clés primaires dans l'ensemble des tables pour que les tables soient répliquées correctement. Donc là, dans cette étape, on liste des tables qui pourraient éventuellement poser problème. Et puis s'il y en a, on va générer des clés primaires automatiques. Donc, c'est un autre exemple de requête. Je reprends exactement la requête précédente qui listait les tables sans base de données dans la partie, dans la CTE, dans la partie with. Et puis derrière, on peut générer des clés automatiques qui s'incrémentent automatiquement en générant en fait du SQL dynamique avec un alter-table. Vous pouvez utiliser le même type de requête pour générer à la fin de la migration les requêtes automatiques qui supprimeront ces clés primaires que vous avez mises en place, si jamais vous décidez de ne pas les garder une fois la migration terminée. Voyons en quoi, posez-vous quand même la question de pourquoi il n'y a pas de clés primaires sur ces tables-là et peut-être comment faire pour en installer. Donc, une fois que ça c'est fait sur l'ancienne instance, on va préparer la réplication logique et puis on va faire une sauvegarde. Donc, pour mettre en place sur l'ancienne version la réplication logique, il y a un paramètre du fichier pose grecql.conf qu'il faut changer. C'est le paramètre wall level qu'il faut placer forcément sur le logiciel. Attention, quand on touche à ce paramètre-là, il faut obligatoirement redémarrer l'instance. Donc, quand vous faites cette opération-là, vérifiez bien au préalable qu'il n'y a pas de problème de production. Ensuite, de toute façon, ça pour moi, c'est quelque chose qui me semble indispensable. Quelle que soit la méthode de montée de version que vous allez utiliser, faites une sauvegarde complète de votre instance, y compris sauvegarder les fichiers de configuration. Donc là, je donne un petit exemple de commande pour faire ça, un pg2all, vous le redirigez éventuellement vers un gzip pour comprimer la taille de votre sauvegarde. Et puis, vous pouvez même vérifier derrière que votre sauvegarde fonctionne correctement. Je vous invite aussi à la pratique. On quitte l'ancienne version. On installe maintenant une nouvelle instance avec la nouvelle version. Donc là, il y a un certain nombre d'étapes également à réaliser. Donc, la première, c'est l'installation et le paramétrage. Donc, l'installation, en règle générale, c'est quand même plus facile de le faire depuis les dépôts communautaires. On a entendu ce matin qu'Air France, eux, ils compilaient les sources. Donc là, à vous de choisir la méthode d'installation avec laquelle vous avez l'habitude. Ce qui est important, en tout cas, c'est qu'une fois que votre installation de la nouvelle version de PostgreSQL est faite, il va falloir installer également les packages ou bien toutes les librairies nécessaires aux extensions. Et notamment, dans le cadre qui nous intéresse ici, ne pas oublier d'installer PostGIS sur les packages de PostGIS sur la nouvelle instance. Ensuite, il va falloir mettre à jour quelques paramètres de configuration. Si vous êtes sur le même serveur, eh bien, c'est le port d'écoute de la nouvelle version qui va devoir être nécessairement différent du port d'écoute de l'ancienne version. C'est le paramètre Shared Buffers. Alors, souvent, il est paramétré, on a l'habitude de le paramétrer à un quart de la quantité de mémoire. Si votre nouvelle instance est sur le même serveur que l'ancienne instance, moi, personnellement, j'ai l'habitude de diminuer un peu sa valeur et de ne pas le mettre à un quart pour pas que les deux instances se retrouvent trop fortement en concurrence. Même le remarque pour un effectif cache size. Et puis, si vous avez plusieurs bases de données, vous allez devoir faire plusieurs réplications. Et donc, il faut faire attention aux paramètres Max Worker Processes qui doit être égal à au moins Max Logical Replication Worker plus 1 pour que la réplication logique démarre correctement. Une fois que ce paramétrage-là est fait, il faut forcément redémarrer la nouvelle instance. Ensuite, on va recopier la structure et les rôles qui sont sur l'ancienne version pour les passer sur la nouvelle version. Donc, c'est à partir de là que sur votre ancienne version de PostgreSQL, il faut arrêter les changements de structure. Donc, plus d'ordre SQL de type DDL, on ne rajoute plus de table, on ne change plus de colonne dans les tables. Tout ça, on le garde pour plus tard pour quand on aura tout basculé dans la nouvelle version. Donc, on fait une sauvegarde de la structure sans les données de l'ancienne instance. On va également, à cette étape-là, sauvegarder les rôles de connexion de l'ancienne instance. Et puis, on va restaurer tout ça sur la nouvelle version. Et puis, au moment où vous faites cette restauration-là, pensez bien à rediger et riger les erreurs qu'il va y avoir au moment de la restauration pour pouvoir les analyser et corriger des problèmes ensuite. Et si vous avez PostGIS, on va le voir derrière, vous allez forcément en avoir des erreurs. Donc, je vous donne à titre indicatif, un exemple de commande sous Linux pour deux instances qui sont sur la même machine, comment on fait en une commande, à la fois la sauvegarde de la structure, donc ça, c'est l'option "-s", qui permet de sauvegarder la structure, de l'ancienne instance qui est sur le port 5.4.3.2. On rejoue tout ça sur la nouvelle instance qui est sur le port 5.4.3.3 et on redirige les erreurs de restauration dans un fichier qu'on appelle, là, dans l'exemple dans l'exemple ici, erreur.txt. Alors, il y a un cas particulier, j'en parlais juste à l'instant, du passage à PostGIS 3, quand on passe de PostGIS 2 à PostGIS 3, c'est qu'en fait, dans PostGIS 3, tous les types et toutes les fonctions liées aux colonnes de type raster, c'est-à-dire tout ce qui est notamment images géoréférencées, eh bien, ça a été exporté dans une nouvelle extension à l'intérieur de PostGIS qui est l'extension PostGIS Raster. Et donc, forcément, si vous avez des tables dans votre ancienne instance en PostGIS 2 qui ont des colonnes de type raster, elles ne vont pas se restaurer correctement avec les tables précédentes et elles vont faire partie des erreurs, ces tables en raster. Donc, il va falloir se connecter à la nouvelle instance, installer dans chacune des bases de données où vous aviez des tables raster dans chacune des bases correspondantes qui ont été restaurées quand même, puisque les bases ont été recréées, eh bien, il faut aller installer l'extension PostGIS Raster, là où elle est nécessaire. Et on recommence les tables précédentes juste pour les tables avec colonnes raster, vous réexportez la structure de ces tables-là, de l'ancienne instance, et vous les importez, puisqu'elles n'ont pas été créées dans la nouvelle version, vous les réimportez. Et même chose, vous vérifiez les erreurs. Donc, encore une fois, je donne dans le support des petits exemples de commandes sous Linux pour pouvoir réaliser ces opérations. Une fois que c'est fait, on a la structure de données dans l'ancienne version, on a la même structure de données présente dans la nouvelle version. Normalement, tout est OK, on n'a plus de message d'erreur et donc, on va pouvoir lancer réellement la réplication logique. Alors, la réplication logique, je ne vais pas m'étaler énormément dessus. On a, sur le schéma, je vais vraiment schématiser de manière très simple. On a à gauche notre ancienne version, à droite notre nouvelle version. Sur l'ancienne version, on va faire des publications. Et puis, la nouvelle version va venir se connecter par des slots de réplication via des souscriptions aux publications de l'ancienne version. Et les données de l'ancienne version vont passer dans la nouvelle instance. Comment on fait des publications sur l'ancienne ? Eh bien, il va falloir faire une publication, si vous avez plusieurs bases de données sur l'ancienne instance, il va falloir faire une publication pour chacune des bases de données. Vous allez créer pour chaque base de données une publication. Et comme on veut absolument tout reporter de l'ancienne vers la nouvelle version, il va falloir créer une publication pour l'ensemble des tables, des bases que vous migrez. Évidemment, si vous avez plusieurs bases et que vous faites plusieurs publications, il va falloir donner des noms différents à chacune de ces publications. Donc, un exemple de commande SQL, ça se fait très simplement la création d'une publication. C'est un create publication. On lui donne un petit nom. Et puis là, on le fait, on dit, c'est pour toutes les tables de la base de données. Alors, il y a une particularité, une autre particularité avec PostGIS, c'est la table spatiale REF6 qui va nous poser une petite difficulté dans cette étape de réplication. C'est une table qui est présente et pré-remplie à l'installation de l'extension PostGIS. Vous installez l'extension PostGIS, elle arrive avec cette table spatiale REF6. Donc, cette table, elle est particulière parce qu'elle contient en fait toutes les références de toutes les projections spatiales fournies avec PostGIS. Son contenu, il dépend des versions de PostGIS. Et donc, plus vous montez, plus on monte en version PostGIS, plus en général, cette table se remplit. Plus on trouve à l'intérieur des références spatiales. Elle peut aussi contenir vos propres références spatiales. Vous pouvez, vous, ajouter vos propres références spatiales. Et nous, à l'IGN, c'est le cas. On a rajouté, on rajoute dans nos tables de PostGIS un certain nombre de références qui nous sont propres. Et donc, si on lançait la réplication comme ça, on se retrouvera avec un conflit de réplication entre le contenu de l'ancienne version de la table spatiale REF6 et la nouvelle table spatiale REF6 qui contient déjà des données et notamment des données communes. Et ça, ça provoque un conflit. Et du coup, ça met une erreur sur, ça génère des erreurs sur la réplication. Donc, la solution qu'on a développée, nous, c'est de recopier sur la nouvelle instance, dans la nouvelle version, pour chacune des bases où il y a une extension PostGIS. On va recopier le contenu de la table spatiale REF6 dans une table de sauvegarde, qu'on appelle ici spatiale REF2. Et puis, on vide le contenu de la table spatiale REF6 sur la nouvelle version. Et comme ça, quand la réplication va démarrer, le contenu de l'ancienne table va se déverser dans la nouvelle. Et puis, on verra comment on récupère le différentiel à la fin, en fin de génération. Ensuite, sur la nouvelle instance, on crée les souscriptions. Donc, pour chacune des bases de données qu'on est en train de migrer, il va falloir créer une souscription. Vers la publication correspondante. Et évidemment, autant de bases à migrer que de souscriptions à créer, avec un nom différent pour chacune des souscriptives. Je donne aussi la commande SQL pour pouvoir faire ça. Donc, c'est assez simple. C'est un create subscription. On lui donne un petit nom. Et puis, on donne les paramètres de connexion. Et on dit à côté à quelle publication on la rattache en redonnant le nom de la publication correspondante. Ensuite, la réplication se lance. Les données sont recopiées de l'ancienne version vers la nouvelle version. Et donc, on peut faire un suivi de cet avancement-là. Alors, il y a plusieurs solutions pour faire un suivi d'avancement de réplication. Celui que moi, j'utilise le plus, c'est que je me cale sur la nouvelle instance. Et puis, on interroge. Elle est très pratique pour ça. On interroge la vue système VG Subscription REL. Et elle a notamment une colonne qui vous donne l'état d'avancement pour chacune des tables en cours de réplication. Donc, un I pour initialisation, un D pour copie des données en cours, un S pour synchroniser et un R quand tout est prêt. Et donc, la recopie des données est terminée quand toutes les tables sont à l'état R. Donc, c'est assez pratique d'interroger cette table-là pour savoir où on en est. Et puis, surtout, le gros avantage, c'est que vous pouvez continuer à écrire dans l'ancienne version. Et bien évidemment, toutes les écritures, toutes les modifications que vous allez faire dans l'ancienne base de données vont être automatiquement répliquées dans la nouvelle base de données pendant tout ce processus-là. Voilà. Une fois que la réplication est terminée, on arrive à la dernière étape qui est l'étape du basculement proprement dit de l'ancienne instance vers la nouvelle instance. Alors, c'est là qu'on va couper l'accès à l'ancienne version et c'est là qu'on se retrouve avec un tout petit temps où il n'y a plus d'accès disponible à la base de données. Donc, comment ça marche ? Alors là, je donne une démarche possible. Il y en a d'autres, évidemment, que celles qu'on a mises en place, nous. La première chose, c'est qu'on interdit les nouveaux accès. Donc, dans chaque base de données, on passe à connexion limite à zéro. Ensuite, on interroge la vue PGStatActivity pour regarder ce qui reste comme connexion actuellement ouverte sur la base de données. Et puis, après, on stoppe les connexions. Alors, soit manuellement, ce qui est quand même la méthode la plus diplomate, soit automatiquement, et là, je donne une requête en dessous, qui a l'avantage d'être très efficace, mais un petit peu violente quand même puisqu'elle va couper tous les accès à la base de données. Et puis, ensuite, on modifie également le fichier pghba.conf pour s'assurer qu'il n'y aura plus aucune reconnexion sur l'ancienne instance. Alors, ensuite, on recopie l'avancement des séquences de l'ancienne version sur la nouvelle version. Donc ça, c'est parce que la réplication logique, elle ne rejoue pas l'avancement des séquences. Et donc, il va falloir mettre à jour sur la nouvelle instance le numéro des séquences, le numéro de l'ensemble des séquences depuis l'ancienne version. Sinon, vous allez vous retrouver très rapidement avec des gros, gros soucis. Donc, en fait, pour chaque base de données, il va falloir recopier l'état d'avancement des différentes séquences. Et alors là, il y a plein de solutions possibles. Ça peut être fait par des commandes shell, ça peut être fait par du SQL dynamique via PSQL, ça peut être fait avec PGDop, mais attention si vous avez des schémas différents, etc. Moi, je donne ici un exemple de code bash qui a bien fonctionné dans notre cas. Je ne vais pas le détailler. Il y a une petite subtilité, c'est que comme c'est du bash, les dollars qui sont devant la commande doivent être systématiquement échappés par un backslash. Voilà, une fois que ça s'est fait, on bascule sur la nouvelle instance. Donc, pour ça, on met à jour les paramètres de configuration de la nouvelle instance, donc le numéro de port, surtout si on était sur le même serveur. On peut repasser le sharpbuffers à un quart de la mémoire, etc. Ensuite, on recopie les fichiers du pghba.conf et pghba.conf de l'ancienne instance sur la nouvelle. On modifie les paramètres de connexion des applications si nécessaire. On arrête définitivement l'ancienne instance. On redémarre la nouvelle instance et on va couper les souscriptions qui ne sont plus nécessaires puisque l'ancienne instance a été coupée. Et donc là, je vous donne quelques requêtes pour pouvoir réaliser cette opération de suppression des souscriptions. Dernière étape, la mise à niveau de Spatial Ref6. Donc, pour chacune des bases de données sur votre nouvelle instance, Spatial Ref6 contient les anciennes références recopiées de l'ancienne. Donc, si vous voulez récupérer les références nouvelles qui sont apparues avec la nouvelle version de PostGIS, et bien voilà une petite requête qui permet de récupérer ce qu'on avait mis de côté tout à l'heure. Et comme ça, on se retrouve avec une table Spatial Ref6 qui est parfaitement configurée. Et puis après, votre table de sauvegarde, vous pouvez la supprimer. Alors, en conclusion, la méthode de migration de version magère est une méthode qui est très efficace. La réplication logique, elle permet de préparer la migration sans couper l'instance en cours de production. Alors ça, c'est très bien pour les utilisateurs de la base de données. Ensuite, il y a un côté assez confortable, c'est que comme tout est en train de tourner encore sur l'ancienne instance que vous n'avez coupé aucune connexion, et bien vous pouvez gérer ce qui se passe sur votre nouvelle instance tranquillement sans avoir bloqué les utilisateurs, sans avoir des utilisateurs qui vous poussent pour remettre en place, remettre en route la base de données. Et vous pouvez faire le basculement réel qu'une fois que tout est prêt des deux côtés. Donc ça, ça a un côté assez confortable avec finalement moins de stress. Le temps d'indisponibilité est quand même très faible. Nous, on a réussi à le descendre à moins de cinq minutes, et ça peut être encore réduit par un ensemble d'automatisation et par l'utilisation notamment de couleurs de connexion. Donc on peut descendre à vraiment un temps mais vraiment infime d'indisponibilité. Par contre, la prise en main est un peu plus délicate. C'est une méthode qui est un peu moins simple que les autres méthodes natives. Évidemment, la complétité va augmenter avec le nombre de bases que vous avez sur votre instance, et notamment pour le paramétrage de la réplication logique. Et puis évidemment, elle nécessite donc de se l'approprier par la pratique et en répétant. Donc comme pour toute montée de version, mais c'est valable pour n'importe quelle méthode que vous utilisiez. Testez-la, testez-la et retestez-la au préalable avant de migrer vos environnements de production. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions sur le sujet. Merci, Cédric, pour cette présentation. C'était très sympa. Surtout très, très, très pointu. et on sentait bien une bonne expérience. Donc, merci beaucoup pour ce partage. Qui rappelle d'ailleurs que la réplication logique, en fait, ça fait très longtemps qu'on en fait avec PostgreSQL grâce à Slody. Donc, on a quelques questions. La première, c'est être obligé de mettre à jour PostgreSQL et PostGIS en même temps. Ce qu'on a vu, c'était un point un peu particulier. Oui. Alors, souvent, oui. Parce que quand on fait une montée de versions majeures de PostgreSQL, la version de PostGIS qui arrive avec, alors il y a des versions antérieures qui sont disponibles, mais souvent, la version de PostGIS qui va s'installer par défaut est une version qui est un peu nouvelle. Alors là, c'est encore plus vrai avec la dernière version parce qu'il y a eu un changement de version majeure de PostGIS. On est passé quand même d'une version 2 à une version 3. Donc, c'est encore plus sensible. Au passage, à PostgreSQL 12 puisque ça s'est accompagné d'une version majeure de PostGIS pour le coup. Donc, on n'est pas forcément obligé. Encore faut-il trouver les bons packages de la version précédente. Mais souvent, c'est quand même le cas. Et puis, tant qu'à faire à une montée de version importante comme ça, autant tout monter d'un coup. D'accord, merci. Et on a vu que c'était, comme tu le disais, complexe. Il y avait beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est vraiment très exhaustif. Tes présentations permettent quand même de vraiment anticiper la complexité d'un projet comme ça. Est-ce que tu as mis en place des automatisations partielles ou totales ou est-ce que tu as tes outils sur lesquels tu t'appuies pour justement un peu te simplifier, on va dire, ou en tout cas, éviter les erreurs qui pourraient arriver ? Oui, de notre côté, on a scripté une bonne partie des opérations. Tout ce qui est opérations de mise en place, de la réplication, tout ce qui est les petits bouts de script shell que j'ai donnés sont évidemment sortis de parties complètement scriptées qui permettent d'éviter un certain nombre d'oublis. Par contre, on n'a pas poussé, je pense qu'on peut pousser le scriptage un peu plus loin encore, notamment pour la partie basculement à la fin où là, pour le coup, je pense qu'on peut faire mieux que ce qu'on fait. On le fait encore beaucoup. En tout cas, moi, je le fais encore beaucoup manuellement et je pense que c'est fortement améliorable en scriptant cette partie-là. Mais une grosse partie est quand même déjà faite et déjà faite de manière automatique. Et depuis combien de versions majeures est-ce que tu fais ça, puisque je vois que tu parles de Sloney ? Alors, moi, la réplication logique, je ne m'y suis mis qu'avec la version native. Je n'ai jamais installé Sloney, je ne suis pas montée en compétences sur le sujet. En interne à l'IGN, j'ai été premier à me lancer dans cette opération-là. Donc, c'est la première fois. C'est vraiment une grande première. C'est d'où l'avantage de partager avec un peu tout le monde, c'est que c'est relativement récent. Et on commence à avoir un peu plus de posts de blog sur le sujet, mais c'est encore relativement nouveau. Et donc là, pour nous, c'était la première fois. Et une question de Carole, c'est quel est le plus gros problème que tu aies pu rencontrer ? Alors, le plus gros problème, ça a été... Je les ai indiqués. C'est les deux que j'ai indiqués qui étaient propres à PostGIS. Mais c'est souvent avec PostGIS. Les montées de version, les plus gros problèmes qu'on rencontre, ce n'est pas trop PostGIS. Ça se passe en général bien, mais on est souvent un petit peu embêtés avec PostGIS, quelle que soit la méthode qu'on utilise d'ailleurs. Et donc, les plus gros problèmes, c'était les tables rasters qui ne se sont pas restaurées au premier coup. Évidemment, parce que c'était une extension nouvelle dans PostGIS 3. Et puis, cette table, cette fameuse table spatiale RF6 qui balançait des erreurs de réplication, qui remplissait bien les logs, jusqu'à ce que, évidemment, on trouve la parade pour penser à bien la vider côté nouvelle instance, la laisser se remplir avec les anciennes versions et ramener le delta à la fin. En fait, c'est ces deux écueils-là qui ont été les plus gênants pour nous. D'où le fait qu'on partage les problèmes qu'on a eus pour que les autres ne les aient pas. Il y a mieux qu'une hygiène, quand même, pour nous montrer ça. Et une dernière question de Christophe. Est-ce que tu peux donner quelques indications de délai de réplication par rapport à la volumétrie ? Oui, alors, c'est une bonne question. C'est vrai que je n'en ai pas parlé. Alors, ça dépend quand même beaucoup aussi de la configuration des serveurs et du nombre de CPU que vous avez sur le serveur. Enfin, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte. Avec les 100 gigas, j'avais dit que c'était une demi-journée d'indisponibilité pour faire la sauvegarde restore. J'avais dit que c'était à peu près deux heures pour la copie physique des données. Et c'est à peu près cet ordre de grandeur-là aussi pour la recopie des informations par réplication. On était à peu près sur deux heures de temps. Quelque chose, enfin, un petit peu plus. Peut-être deux heures. C'est le temps de réplication ou le temps d'interruption ? Non, c'est le temps de réplication. Le temps d'interruption, c'est moins de cinq minutes. Je l'ai réduit à une minute, le temps d'interruption. Il y en a presque plus, en fait. C'est le zéro downtime. On n'en est vraiment, mais vraiment pas loin. C'est extraordinaire. Merci beaucoup, Cédric, ce super témoignage. Merci à vous de m'avoir invité. Pour la suite, on va se retrouver en quelques minutes pour une conférence d'Oslandia sur filtrer les accès aux données par territoire avec une application SIG sur PostGIS. SIG sur PostGIS.